Un matin, vous vous réveillez et malgré vos 8 heures de sommeil, vous sentez que cette journée va être lourde, difficile. Vous avez ce qu'on appelle le bad mood, la mauvaise humeur. Et cette mauvaise humeur se colle à vous comme un aimant sur une plaque de métal. Un autre jour, à votre réveil, vous vous sentez, je dirais, en pleine forme. Vous êtes heureux, vous êtes imaginatif, vous êtes créatif, vous avez une énergie incroyable. Vous n'avez jamais vécu ça ? Parce que contrôler nos humeurs au réveil afin que nos journées soient comme nous le désirons et non juste se laisser bercer par un flux inconscient, et rester en mode réaction à nos états d'esprit, à nos pensées et à notre environnement est un des piliers d'un éveil intérieur. Et la qualité de nos rêves, mais aussi la manière dont nous allons collaborer avec eux, en sont pour beaucoup. Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Just for Sharing, juste pour partager chaque lundi pour démarrer la semaine avec un sujet de philosophie, de croissance individuelle, d'émergence spirituelle, de productivité, de coaching. Et aujourd'hui, le sujet, ce sera nos rêves. Alors, je m'appelle Micka Denisso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Solino Mind. J'ai toujours été frappé par le fait qu'il y a un nombre surprenant de personnes, en fait, qui n'utilisent jamais leur intellect lorsqu'ils peuvent l'éviter. Il y a aussi un grand nombre qui l'utilisent, je dirais, d'une façon étonnamment stupide. Mais j'ai aussi souvent vu, lors de séminaires ou lors de formations, que beaucoup de personnes intelligentes avec un esprit éveillé vivaient ou réagissaient comme si elles n'avaient jamais appris à se servir de leur sens. Elles ne voyaient pas les choses qui se trouvaient devant leurs yeux. Elles n'entendaient pas les mots qui résonnaient à leur oreille. Elles ne remarquaient pas les choses qu'elles touchaient ou qu'elles goûtaient. Comme si leur corps était là, mais leur esprit était ailleurs. Tout le temps. J'en ai connu d'autres qui n'avaient pas non plus conscience de leur corps. Et une simple méditation sur leur corps, juste à observer chaque partie du corps, devenait alors une révélation pour elles. Il y en a encore d'autres aussi qui me semblaient, je dirais, vivre dans un état d'esprit assez particulier. Comme si leur condition de vie présente était totalement définitive, sans aucune possibilité de changement. Ou comme si le monde et la psyché, que vous pouvez traduire par âme humaine, étaient statiques, immuables et ne changeraient jamais. En fait, ces personnes, je dirais, semblaient dénuées de toute imagination et dépendaient entièrement de leur perception sensorielle. Du coup, pour elles, je dirais, le hasard, la nouvelle possibilité, la synchronicité, l'inattendu, la projection n'existaient pas dans leur univers. Je dirais, dans leur univers du moment présent. Ils ne percevaient en fait aucun futur possible. Et le futur pour eux, ne devenait qu'une répétition de leur passé. Pourtant, nous ne pouvons nous faire l'économie d'observer et d'accepter que nous sommes bien des êtres vivants qui avons un corps physique avec six sens. Oui, je sais, certains d'entre vous diront, mais non, nous n'avons pas six sens, mais cinq. Eh bien, je répondrais que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Ils en ont juste oublié un, consciemment ou pas. Nous expérimentons la vie qui nous entoure au travers de ces sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odeur, mais aussi par notre intuition. L'intuition est le fameux sixième sens que nous avons tous en fait expérimenté à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Mais comme c'est un des sens que nous n'avons jamais étudié dans nos écoles, eh bien, il est devenu quelque chose de très flou, vous savez, auquel nous ne portons que très peu d'attention. Pourtant, si vous vous autorisez juste à l'écouter un peu plus, vous pourrez en fait collaborer avec elle et vous découvrirez une autre facette de votre monde qui peut être, jusqu'à aujourd'hui, qui peut être en fait obscure, voire totalement inexistant. D'ailleurs, pour reprendre Carl Gustav Jung dans un de ses essais de l'exploration de l'inconscient, il écrit ceci. Il écrit que l'intuition est le produit d'une inspiration et qu'elle n'est pas le fait d'un acte volontaire, mais qui se rapproche plus davantage en fait de la perception sensorielle. D'ailleurs, il a aussi défini quatre types fonctionnels qui correspondent aux quatre moyens grâce auxquels notre conscience parvient à s'orienter par rapport aux expériences que nous vivons. Alors attention, ces quatre types fonctionnels qui définissent des types de comportements, ne sont en fait qu'un point de vue parmi tant d'autres. Alors premièrement, nous avons la sensation, notre perception sensorielle, nos cinq sens, qui nous indique que quelque chose existe. Puis ensuite, nous avons la pensée, qui nous indique ce que cette chose est. Enfin, nous avons le sentiment, qui va indiquer si cette chose est agréable ou pas. Et puis pour finir, l'intuition, qui va en fait nous révéler d'où vient la chose et vers quoi elle tend. Et comme vous pouvez le ressentir, et je dirais de manière intuitive, notre intuition, à l'instar de nos sens, de nos pensées et de nos sentiments, n'a pas été développée en fait comme elle se doit. Alors si j'ai fait un long détour pour vous parler de l'intuition, c'est parce qu'elle est au cœur de l'exploration de nos rêves. Comprendre ses rêves ne peut pas se faire par un dictionnaire de rêve, car nos symboles ne sont pas figés. Comprendre ses rêves ne peut se faire en fait que par une relation très étroite entre ce que vous avez vu, ressenti, entendu, pensé pendant le rêve, et ce qu'il vous laisse de manière je dirais intuitive à votre réveil. C'est une relation en fait très étroite avec vous-même. Et c'est cet étonnement en fait que je vous dénonce au début de cette vidéo, à quel point j'ai toujours été surpris du manque de relations que beaucoup de personnes n'ont pas en fait avec eux-mêmes. Comme si elles existaient en dehors d'elles-mêmes. D'ailleurs pour faire une parenthèse, pour ceux en fait qui veulent explorer leurs rêves, au lieu d'acheter des dictionnaires de rêve, qui vous diront que si vous rêvez d'une tortue, ça veut dire ça, et que si vous rêvez d'une bouteille, ça veut dire autre chose, je vous propose d'acheter plutôt des dictionnaires de symboles, qui pour le même symbole vous donnent en fait des visions de différents mythes, de cultures, de coutumes, différents points de vue, ce qui vous invite en fait à éveiller votre intuition pour comprendre vos propres symboles, plutôt qu'à y mettre une étiquette toute faite. Donc c'est lorsque nous nous réveillons et que notre humeur puisse prendre une certaine teinte un jour et une autre couleur un autre, il y a bien quelque chose en fait qui s'est produit durant notre sommeil, non ? Il y a bien, je dirais, quelque chose qui est venu influencer notre inconscient. Et cette influence, si elle n'est pas conscientisée, elle va venir diriger vos pensées, vos actions, vos journées. Et pour certains, c'est toute leur vie qui est vécue sous influence inconsciente. Carl Gustav Jung disait aussi souvent que les rêves ont un rôle de compensation énergétique, un peu comme la cocotte minute, vous savez, où il faut que l'air sous pression s'évacue sous peine d'exploser. Maintenant, imaginez que vous puissiez compenser intentionnellement, que vous puissiez jouer ce rôle de compensation pour vous-même, par vous-même, que vous puissiez aussi utiliser le pouvoir des rêves pour influencer votre vie. Alors, tout ça, je dirais, se produit de manière inconsciente, je vous l'accorde. Mais ça se produit, n'est-ce pas ? Et nous en subissons en fait les effets à notre insu, et ça à chaque réveil. Alors l'idée, c'est de commencer à reprendre le contrôle, non pas de nos rêves, ni même de les analyser, car en fait ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de l'influence de nos rêves, en utilisant, je dirais, la forme contraire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire rêver consciemment, imaginer, pour influencer votre futur, votre journée, pour se créer la vie que l'on voudrait, et non plus rester dans un flux inconscient, à moitié endormi, à moitié réveillé, quand ce n'est pas totalement endormi et sous contrôle. J'ai passé ma vie à explorer mes rêves, à imaginer, à visualiser, et j'ai souvent fait l'expérience que ce qui m'arrivait d'agréable ou pas était le fruit de mes imaginations, ou de mes pensées répétitives. Jusqu'au jour où, lors d'un voyage à Dharamsala, je fis la rencontre d'un moine tibétain qui, lors d'une discussion, me donne son point de vue sur les rêves. Alors ce que je me rappelle de cette discussion, c'était juste cette phrase qui a changé en fait toute ma façon d'appréhender ma vie. Il a dit qu'il n'y a aucune différence entre le rêve de jour et le rêve de nuit. Que notre journée était le rêve de jour et notre nuit le rêve de nuit. Mais toutes deux en fait n'étaient qu'un grand rêve. Alors à partir de là, je n'analysais pas seulement mes rêves de nuit, mais j'ai commencé à analyser mes journées comme un rêve. Alors en procédant ainsi, j'avais commencé à faire des liens entre les rêves de jour et aussi les rêves de nuit. Depuis, en plus d'écrire mes rêves de jour et de nuit, chaque matin je les projette. Mais pas seulement dans mon mental, mais je dirais dans chacune de mes cellules, afin en fait de les ressentir. Chaque jour, je choisis deux ou trois zones de vie. Par exemple, ce matin, c'était ma vie professionnelle, c'était mes finances et ma contribution. Hier, c'était ma vie de couple et ma vie relationnelle. En gros, je fais un voyage dans le temps, intentionnel, où je regarde tous mes succès, toutes mes réussites, mes joies, dans toutes ces zones de vie que j'ai choisies jusqu'à maintenant. Puis une fois que je ressens à quel point j'ai pu en fin de compte faire tant de choses extraordinaires, qui me laissent, je dirais maintenant, un sentiment de complétude. Une fois que je suis en joie, et du coup je me projette maintenant, dans le futur, dans ces mêmes zones. Et je regarde chacun des détails autant que je peux. Je me regarde déjà accomplir mon futur. Je vais vous faire une confidence. Il y a deux ans, je ne savais pas parler devant une caméra comme je le fais aujourd'hui. Je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je dormais mal juste le soir, juste à l'idée de savoir que le lendemain, j'allais devoir enregistrer. Mais en même temps, j'étais en conflit, car je savais pertinemment que la nouvelle direction de ma contribution personnelle, et de mes affaires professionnelles et de mes organisations, ne pouvait s'en faire en fait l'économie. Alors ce que j'ai fait pendant près de deux ans, et ça s'en relâche, pendant toute ma période d'essai, de test, d'entraînement si vous voulez, eh bien j'ai été puisé dans ma mémoire, toutes les fois où j'ai parlé en public, en séminaire, en formation, avec des amis ou lors d'un repas. Et j'ai regardé l'influence positive que je leur transmettais. Et une fois avoir en fait revécu tous ces moments, je me laissais immerger par l'émotion agréable de revivre ces scènes. Une fois avoir été chargé du coup émotionnellement, alors je me projetais dans le futur et me voyais déjà parler tranquillement devant une caméra, et ça avec le sourire, un calme intérieur, une assurance. Je me voyais déjà avoir posté des centaines de vidéos, et je laissais monter la joie, l'enthousiasme que ça pouvait me générer. Si vous voulez, cette répétition mentale et émotionnelle a dirigé toutes mes actions, toutes les actions de mes journées. Par exemple, au lieu d'envoyer des SMS, des messages textes à des amis, eh bien qu'est-ce que je faisais ? Je leur envoyais des vidéos motivantes. Au lieu aussi de faire des newsletters par email dans une de mes organisations, eh bien j'ai lancé des newsletters en vidéo. Bref, toutes mes actions, mes pensées chaque jour étaient dirigées vers ce que je visualisais mentalement, physiquement et énergétiquement. Je procède encore ainsi tous les jours, sans aucune exception. Dès que je veux lancer un projet, je le visualise, je visualise d'abord mon passé, je regarde toutes les fois où j'ai pu expérimenter ce que je veux mettre en place, je les ressens intérieurement, physiquement et énergétiquement, et je me projette dans le futur et je me vois déjà avoir réussi ce projet. Alors, je n'atteins pas forcément ce que j'ai imaginé ou visualisé tel que je l'ai imaginé, surtout quand on a une imagination débordante, mais je m'en rapproche en fait toujours. Alors à cette occasion, je voudrais faire une spéciale dédicace à mon ami Thierry, mais aussi pour tous ceux qui ont du mal à visualiser. Ce que je voudrais dire à Thierry, c'est de ne pas chercher à voir absolument, mais plus à ressentir. Pour ça, au lieu d'essayer de voir une image, dites-vous mentalement l'image que vous voulez vivre. Par exemple, je me rappelle mon fils cette année voulait apprendre à faire du skateboard en faisant plein de figures. Et à chaque fois qu'il voulait apprendre une nouvelle figure, je lui disais, ferme les yeux et de te voir déjà la réussir. Et s'il n'arrivait pas en fait à la voir, dans ce cas, je disais, ok, pas de problème, décris-la mentalement en disant à voix haute ou à voix basse. Par exemple, j'appuie à l'arrière, je pousse avec le pied droit, je lève la planche, je tourne les épaules, je vole, j'atterris et j'y arrive, je dis yes. Et je ressens ce que ça me fait. Donc si vous n'arrivez pas à visualiser, faites-le avec les mots. Mais le plus important, c'est de le ressentir dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Alors ça doit, en fait, je dirais, transpirer en vous. Et voyez déjà votre réalisation, déjà atteinte avec la réussite que vous souhaitez. Alors ne le faites pas juste une fois ou deux, mais sans relâche, chaque jour sans jamais vous arrêter. Vous allez ainsi littéralement passer, je dirais, de ceux qui vivent en collaboration avec tout leur être, leur sens, leur six sens et non seulement cinq. Vous ferez partie aussi de ceux qui ne croient pas à la fatalité, mais qui savent que, en fait, nous avons tous le pouvoir de choisir notre vie et que nous pouvons faire beaucoup plus avec nos sens que juste boire, manger, écouter, toucher et sentir. Nous pouvons aussi, je dirais, nous inspirer, dessiner notre futur, modeler notre avenir, inventer nos rêves et nous auto-influencer par eux. Car notre vie, en fait, est si courte et que la laisser entre les mains d'un hasard incertain, et je dirais aussi d'une fatalité qui n'est autre qu'une volonté inconsciente d'une énergie basse, principalement contrôlée par la peur, revient alors à dire de vivre en étant totalement endormi. Je vous souhaite vraiment de faire de votre vie un rêve qui vous appartient, qui vous motive, un rêve qui vous booste. Je vous souhaite aussi de vous influencer mentalement, physiquement, énergétiquement, tel que vous le désirez. Ne cherchez pas, en fait, à devenir un autre, mais cherchez à vivre, en fait, votre vie, votre rêve de jour, en utilisant votre intelligence et vos six sens à leur paroxysme. Et vous verrez à quel point vos rêves de nuit vont aller dans votre nouvelle direction et renforcer vos énergies. Le dernier point, en fait, qui, pour ma part, est un des plus importants, c'est rappelez-vous que quoi qu'il arrive, que dans un rêve, eh bien, vous vous rêverez toujours. Et qu'en fin de compte, rien de négatif ne peut vraiment vous arriver. Que les peurs se dissipent toujours à votre réveil, après quelques minutes. Donc, si rien ne peut vraiment vous arriver, laissez-vous bercer par cette magie du rêve. Et laissez-la vous immerger durant, en fait, toutes vos journées. Faites de vos vies un grand rêve. Et chaque jour, alors, il y aura une histoire nouvelle à vous raconter. Et cette histoire, ce sera celle que vous avez écrite, et non pas celle que d'autres, les autres avec un grand A, voudraient écrire à votre place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé, qu'elle a éveillé en vous cette motivation de vouloir faire de votre vie un grand rêve. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser vos commentaires, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, continuons à apprendre, évoluer et partager ensemble.